Alors voici d'autres photographes, enfin il y en a un qui est photographe, l'autre est peintre. C'est un univers très singulier, psychédélique, pop, étrange, un peu féerique. Ils vous ont beaucoup photographié. Ils feront d'ailleurs l'objet d'un documentaire sur France 5 le 27 avril prochain. Marion Banchet nous parle d'eux. Voilà Gilles. Et voilà Pierre. Gilles est le peintre. Et Pierre il est le photographe. Ne vous fiez pas à leur apparence réservée. En 40 ans de carrière, Pierre et Gilles ont fait défiler dans leur studio parisien toutes les plus grandes stars d'hier et d'aujourd'hui. Chacun de ses portraits fantaisistes, résolument pop et bourrés de références, est réalisé à quatre mains et deux esprits, inséparables depuis leur rencontre en 1976. On collectionnait les photomatons, on adorait les photomatons. Et en discutant, on a eu envie de faire une série inspirée des photomastons avec des grimaces. Et puis on était un peu déçus des couleurs des tirages. Et puis Gilles a eu l'idée, tout d'un coup il a dit tiens si je vais m'amuser à peindre dessus. On était tellement contents du résultat qu'à partir de ce moment, on n'a que travaillé ensemble. Le style Pierre et Gilles est né et se déploie au fil des années 80, ces années Palace où il côtoie Jetset et figure du milieu artistique. On a commencé assez fort quand même avec Warhol, Dali, Mick Jagger. C'était les tout premiers qu'on ait fait. Puis ça s'est enchaîné. La première pochette de 10, c'était Amanda Lyre qui nous avait demandé. Alors il y a eu Etienne Dao, Vio, puis il y a eu Madonna, Marie-Linze, Cali Minogue, Mireille Mathieu, tous les styles en même temps. C'est ça qui est rigolo. Chaque modèle est mis en scène par le biais d'un décor qu'il réalise sans trucage et rehauste ensuite. La peinture, c'est pour idéaliser tout ce qu'il y a sur l'image. Rendre tout plus parfait, rééquilibrer les couleurs, adoucir des contrastes, faire ressortir des couleurs. Les magiciens. Le visage, l'expression, les plis du vêtement, avoir une certaine perfection comme la peinture classique. En fin de compte, la référence est beaucoup à la peinture ancienne, aux peintures du Louvre, au 18e, à toutes ces peintures qui étaient magnifiques. Il y a un côté Méliès aussi dans le côté comme ça, très fabriqué, avec trois fois rien, créer l'illusion et tout ça. Sur la toile, ils invoquent l'esprit affriolant du Bollywood, le parfum de leur voyage, l'érotisme de la mythologie. La religion est aussi une grande source d'inspiration et certains clichés font écho au débat du moment. Quand on était petit, la Sainte Vierge, elle était voilée. Exactement. C'est la religion chrétienne et on a voulu aussi mélanger les deux religions, les deux cultures. On écoute beaucoup les actualités, ce qui se passe dans le monde et c'est ça qui nous influence. On avait fait le mariage pour tous, beaucoup de sujets d'actualité qu'on exprime souvent à travers nos autoportraits. Parce qu'on peut se permettre à travers nos autoportraits plus de choses. Dans notre travail, il y a plusieurs lectures. Il y a la première lecture, plutôt agréable, tout ça. Mais après, quand on regarde bien l'image, on peut se poser beaucoup plus de questions, on peut découvrir beaucoup plus de choses. En filigrane, on devine aussi l'affection et l'admiration qu'ils vouent à chacun de leurs modèles. Tous les gens qu'on photographie, à chaque fois, c'est des rencontres très fortes. L'exemple le plus fort, c'est avec Sylvie Vartan, c'est vrai, parce que Pierre, enfant, c'était ta chanteuse préférée. Nous deux en premier entre-hommes, c'est mignon. On s'est rattrapé, c'est une des personnes qu'on a le plus photographiées. On a joué sur son androgynie, le côté un peu comme un garçon, aussi sur ses origines bulgares, avec Nuit de neige. Le côté différent. Ce côté fatal aussi, sur certaines images. Parce qu'elle a plein de côtés, comme ça, c'est une vraie amitié avec elle. On s'en sent bien et tout. On l'aime beaucoup. Voilà, ils vous aiment beaucoup. Comment les avez-vous ? C'est réciproque. Mais vous les avez rencontrés ? C'est eux qui m'ont contactée. Et nous avons fait une première photo et j'étais absolument émerveillée de découvrir leur horizon et leur vie, en fait. Et ça a été immédiat. Mais avec moi, c'est toujours comme ça. Oui, immédiat ou pas. Je veux dire, ça clique ou non. Vous découvrez peut-être vous-même des aspects de vie. Oui, mais moi, je ne leur demande pas. Ils ont des idées. Ils me disent, voilà, on a envie de te photographier comme ça. Alors, je dis toujours, OK, je ne pose pas de questions. Je sais que ça sera vraiment formidable. Je laisse leur inspiration aller. Elles sont tellement créatives, tellement artistes. Et puis avec une simplicité et une... Non, vraiment, c'est deux garçons que j'adore. Ça pose la question, Sylvie Vartan, de la relation à l'image. Et Dieu sait si vous avez été photographiée pendant toute votre carrière. Est-ce que ça vous a dérangé parfois ? Oui, parce qu'en fait, pour tout vous dire, je n'aime pas faire de photos. Je n'aime pas ça, le côté statique. Et je ne sais pas, je suis mal à l'aise, en fait. Mais avec certaines personnes, non, parce que j'ai l'impression, on se connaît tellement que, bon, on sait qu'on n'a pas besoin de se tenir, en fait. On est soi-même. On est soi-même. – Sous-titrage FR 2021